Bonjour, frères et sœurs, et merci de votre fidélité. Qui est-on pour juger ? Avouons qu'il nous arrive de penser que l'ivraie ne peut venir que de l'extérieur et ne concerne que les autres. Or, si Jésus demande à ce qu'on laisse pousser ensemble le bon grain et l'ivraie, c'est bien pour éviter que l'on tombe dans le piège du jugement binaire. Il y a le pur et l'impur, le bon et le méchant, le blanc, le noir. Jésus considère que dans le monde, tout autant que dans nos cœurs, se côtoient le bon et le mauvais. Et que c'est durant toute notre vie que nous sommes invités à choisir, en conscience, le chemin de l'Évangile. C'est au cours de notre existence que nous pouvons choisir le Christ. Jésus sait que personne n'est parfait, et il a une aversion pour l'hypocrisie. N'est-ce pas lui qui dit être venu pour les malades et les pécheurs ? N'est-ce pas lui qui nous dit que son Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, fait tomber la pluie sur les justes et les injustes ? Oui, Jésus nous invite à vivre comme des fils du royaume. Chacun d'entre nous n'est-il pas un petit champ du Père, dans lequel ont été jetés les semences du Verbe, le bon grain qui doit produire du fruit pour la vie éternelle ? C'est à cela qu'il faut orienter nos vies. C'est ce travail de conversion qui doit nous mobiliser. C'est ce que Dieu sème qui est important. Cette semence, c'est sa vie donnée pour nous. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Sous-titrage MFP. Merci.